Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce 1er décembre, ça y est, c'est le 1er décembre, pas que ça amène des bonnes nouvelles, au contraire, et vous allez voir, 1er décembre, eh oui, 2021, on va se rappeler de ces années qu'on vit en ce moment, on va être marqués au fer rouge, 1er décembre 2021, 9h2 au du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci pour ceux, à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment apprécié. On vit un moment, je vous le dis, de l'histoire unique. Tu verras ça probablement plus jamais, ou peut-être que oui, on se dit toujours ça, ceux qui étaient dans les croisades, je vais se dire, bon Dieu, on ne verra plus jamais ça, mais on vit pire maintenant. C'est une autre forme de croisade, et c'est une croisade politique qui est utilisée avec la situation mondiale actuelle sanitaire. C'est une croisade politique contre un certain groupe de nos populations blanches, parce que ça a l'air que cette obsession de cette pandémie, semble s'être, et de vaccination, semble être seulement pour le monde blanc, les privilèges blancs. Pendant qu'on est là à nous imposer bientôt toutes sortes d'obligations, on se demande comment nos dirigeants peuvent oublier l'autre partie du monde qui, elle, n'a pas les moyens de se payer une pandémie, n'a pas les moyens de vacciner ces populations, donc il y a encore là une injustice incroyable, quand tu regardes ça d'une façon globale. Vraiment étonnant, je ne sais pas pourquoi personne questionne ça, pourquoi aucun média ne soulève cette question-là, comment ça fait qu'on en est, nous autres, au Québec, la majorité des gens sont vaccinés à deux doses. Il me semble qu'on devrait faire des dons puis se préoccuper de 90 ou 95 % de la population mondiale qui n'a accès à rien. Ça n'a pas semblé être une préoccupation pour nos médias, qui sont souvent les premiers à sauter au barricade pour décrier les privilèges de blancs. En tout cas, ça doit faire partie de leur monde de contradictions. Ceci étant dit, je ne veux pas m'attarder là-dessus, parce que vous voyez ce qui se passe, je n'ai pas besoin d'en rajouter, mais je voulais juste mettre ce petit bémol. Le climat est en changement, on est dans un mode de changement climatique, de cycle puis on le voit, c'est cyclique, probablement l'activité humaine a un rôle à jouer là-dedans, j'imagine, mais que ça ait à jouer un rôle ou non, il n'y a rien que tu puisses... Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà observé l'univers, juste en se levant la tête, puis comment ce mécanisme-là fonctionne. Moi, je ne vois pas comment une bande de politiciens corrompus, incapables de mettre un pied devant l'autre, pour avoir une solution face à l'univers, pour contrôler comment les changements climatiques, puis comment le climat va s'opérer sur Terre. Moi, j'aimerais savoir quel genre de baguette magique ces gens-là ont, je ne sais pas, comment ils vont faire pour arrêter le vent, arrêter la pluie, arrêter le froid, arrêter la neige, arrêter les tremblements de terre, arrêter les éruptions volcaniques, les tsunamis, pour avoir un monde parfait. Parce que c'est ce qu'on semblerait détecter chez ces nouveaux dieux. Comme dans le temps des Égyptiens, on avait les dieux du soleil, les dieux du vent, les dieux de l'eau. C'est comme si on s'était... Puis on se retrouve de nos jours avec une nouvelle religion, puis qui nous ramène ces vieilles divinités. C'est que le climat, il est là, il change de façon cyclique, puis je n'ai pas l'impression qu'il y ait un de ces politiciens, ou de ces bureaucrates, ou de ces cravatologues, ou de ces Greta Thunberg du monde, contre qui je n'ai rien du tout, mais qui ne pourrait pas faire quoi que ce soit face au climat. On veut changer notre mode de vie, qu'on nous le dise simplement, honnêtement, puis on va l'accepter peut-être plus facilement. Il n'y a pas d'explication qui est donnée. On a créé, soulevé la peur d'une fin du monde, d'une urgence climatique, sans aucune, aucune, aucune rationalité, alors que ça aurait été plus simple de dire, savez-vous quoi, il est temps qu'on change notre mode économique, notre mode financier, qui repose sur un vieux modèle de l'industrialisation, qui a créé beaucoup d'inéquités, beaucoup d'injustice, qui a été créé selon la loi de l'évolution de Darwin, parce que tout le monde a embrassé ça, puis on a construit le modèle de l'économie industrielle, de l'industrialisation sur la compétitivité, sur la performance, pas sur le partage, pas sur l'équité. Donc, si on présentait ça de façon normale, intelligente, le monde sauterait là-dessus à pieds joints. Mais c'est jamais ça qui est fait, parce qu'on ne veut pas unir, ça, ça unirait tout le monde. Mais là, ces gens-là, comme ils veulent continuer à régner, il faut qu'ils continuent à diviser. Et c'est ça qu'on voit, c'est à quoi on assiste, ce qui est très triste. On aurait pu en profiter pour faire un changement dans l'humanité, un changement dans le modèle de l'humanité, mais non, on veut rester dans la compétitivité, dans la performance, dans l'appât du gain. Mais on veut le faire dans une approche d'une économie verte. Ceci étant dit, chers amis, on vit une période très angoissante, où il y a beaucoup d'anxiété, puis ça se comprend parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Beaucoup d'astres sont alignés autant dans la réalité que de façon, comment on pourrait dire, symbolique quand on parle, d'astres alignés, qui fait que toutes sortes de choses se produisent en ce moment. On le voit, on est confronté à une crise sanitaire qui n'en finit plus de finir, puis qui ne finira pas. Il y a l'alphabet grec, je ne sais pas si vous êtes allé le voir, mais il est bien grand. Il y a beaucoup, beaucoup de lettres dans l'alphabet grec, et c'est lui qu'on a adopté au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Je peux te dire une chose, ils vont passer à travers l'alphabet grec, tu en as pour des décennies à vivre là-dedans. Ça ne reviendra jamais à la normale. Un monde que tu as perdu ne revient jamais. Tu comprends? Et ça fait l'affaire de nos dirigeants qui sont là à contrôler, installer un totalitarisme qui passe très très bien. C'est un totalitarisme sanitaire pour vous sauver la vie. Pendant qu'on veut vous sauver la vie d'un virus, on pousse l'euthanasie. Si tu es fatigué, si tu en as mort de la vie, puis que tu trouves que c'est un peu trop difficile parce que tu as un petit peu trop de souffrance, il y a plusieurs pays maintenant qui t'offrent l'euthanasie, le suicide assisté. Même chose pour l'avortement. 50 millions d'avortements pratiqués dans le monde. Donc d'un côté, c'est les mêmes autorités-là qui veulent te sauver et qui t'installent un totalitarisme sanitaire pour te sauver la vie, ben, te permettent de te suicider, puis te permettent de te droguer en plus. Il y a plein de drogues partout disponibles maintenant. Et ils te permettent d'avorter. Moi, je n'ai aucune opinion. Je fais juste vous démontrer comment il y a beaucoup de contradictions dans notre beau monde contemporain. Comme il y en a sûrement toujours eu, j'imagine. Mais je ne connais pas les détails tellement de comment on vivait dans le passé, mais on le sait, il doit y avoir plein de contradictions aussi. Parce que les contradictions vont partir, je pense, de la nature humaine. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément, puis qui devrait vous inquiéter aussi. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite intervention. Mais j'en ai profité pour me promener un petit peu dans l'observation de ce qui se passe, puis un peu dans la philosophie. Mais on va aller voir ce qui devrait être très inquiétant, chers amis. On le voit, il y a beaucoup de volcans en éruption. La Palma, ça ne finit plus, puis ça ne finira pas pour les prochaines semaines. Ça va s'intensifier. On a le volcan du fameux mont Pinatubo aux Philippines, qui vient de donner des signes sismiques inhabituels. Et ça, ça devrait être inquiétant. Si je vous ramène à 1991, on a eu l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines, qui avait été la deuxième plus grande éruption volcanique du 20e siècle. La dernière étant en 1912 à Novarupta en Alaska. L'activité éruptive a commencé le 2 avril sous la forme d'une série d'explosions phréatiques provenant d'une fissure qui s'est ouverte sur le côté nord du mont Pinatubo à l'époque, en 1991. Des sismographes ont été installés et ont commencé à surveiller le volcan pour les tremblements de terre. Fin mai, le nombre d'événements sismiques sous le volcan a fluctué d'un jour à l'autre. À partir du 6 juin, un essaim de tremblements de terre de moins en moins profond, accompagné d'une inclinaison inflationnaliste sur le flanc supérieur reste de la montagne, a abouti à l'extrusion d'un petit don de lave. Le 12 juin, la première éruption spectaculaire du volcan a envoyé une colonne de cendres à 19 km dans l'atmosphère. Des explosions supplémentaires se sont produites pendant la nuit et le matin du 13 juin, l'activité sismique au cours de cette période est devenue intense lorsque le magma, encore plus fortement chargé en gaz, a atteint la surface de Pinatubo. Le 15 juin, le volcan a explosé, envoyant un nuage de cendres à 40 km dans l'atmosphère. Des cendres volcaniques et de la pierre ponce recouvraient la campagne d'énormes coulées pyroplastiques ont dévalé les flancs de Pinatubo, remplissant des vallées autrefois profondes de dépôts volcaniques. Et ça nous a amené, tout ça pour faire un résumé, à une baisse des températures, chers amis, de presque 2 degrés, ok, partout. Ça a eu naturellement des effets sur l'agriculture, des effets sur plein, plein d'aspects de nos vies. Cette très grande injection antistratosphérique a entraîné un univers volcanique, une réduction de la quantité normale de lumière solaire atteignant la surface de la Terre, soit à peu près 10%. Cela a entraîné une diminution des températures moyennes de l'hémisphère nord de 1,5 à 6 dixièmes de degré et même jusqu'à 1,1 degré Fahrenheit et une diminution globale d'environ 7 dixièmes de degré Fahrenheit, presque un degré. Mais ça a été, c'est difficile à mesurer, mais ça a été dans certaines régions plus importants que ça. Maintenant, Strange nous rapporte qu'il y a des explosions et signaux sismiques inhabituels qui sont enregistrés au Mont Pinatubo. Une faible explosion a été enregistrée mardi au Mont Pinatubo, a indiqué l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Dans son dernier bulletin, FIVOC a déclaré que l'explosion a été enregistrée entre midi 9 et midi 13, une explosion qui avait eu lieu le 30 novembre aussi. L'événement a produit un panache qui a été détecté par l'organisme et signalé par le satellite en question. Les signaux sismiques et d'infra-son ne sont pas typiques de processus volcaniques connus, sont actuellement évalués, avec d'autres ressources potentielles. Donc, le lac du cratère Pinatubo produit un faible afflux diffus de dioxyde de carbone volcanique à seulement 257 tonnes par jour. Donc, on a déjà averti le public de ne pas entrer à proximité du volcan. Il a été conseillé aux unités gouvernementales locales d'interdire l'entrée dans le cratère Pinatubo, jusqu'à ce qu'on ait déterminé la dangerosité de ça. Le Mont Pinatubo est entré en éruption pour la dernière fois le 15 juin 1991 et est considéré comme la deuxième plus grande éruption du 20e siècle. Donc, chers amis, c'est un autre événement volcanique qu'on va suivre de proches qui pourrait venir changer beaucoup de choses. Et quand on regarde ce qui se passe dans une activité solaire faible, comme on semble être dans le 25e cycle solaire, selon plusieurs agences sérieuses comme l'ANOA et la NASA, on semble se diriger vers un grand minimum solaire où il y a une augmentation toujours des événements cataclysmiques, que ce soit tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique. Et on l'a vu dans le passé que le grand minimum solaire de Mander, ce que ça a donné comme conséquence sur l'humanité. Je veux dire une chose, on n'est pas sortis du bois à tous les niveaux. Puis préparez-vous. Le pire n'est pas derrière nous. Le pire, et oui, il est à venir.